C'était bien de se revoir aujourd'hui pour faire un peu un bilan de ce qui s'est passé pendant le confinement. Chacun d'entre nous avons vécu le confinement de façon différente. Je rappelle quand même que pendant le confinement, mois de mars, avril, mai, juin, la salle de sport était fermée, le plateau kinésithérapie était fermé et qu'il a fallu organiser des journées ruling. Francky nous expliquera, prof de sport, un petit peu à quoi, qu'est-ce que le ruling ? C'est l'apprentissage du maniement de fauteuil chez les personnes en rééducation. On les met en situation réelle à l'extérieur, monter les pentes, les trottoirs, les rendre autonomes au fauteuil. Donc c'est ça le ruling. C'est un entraînement régulier que pendant le confinement on a fait tous les jours. Ça permet à Arthur de progresser beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que tu en penses ? Faire du ruling tous les jours, c'est là qu'on a plus repris le maniement des fauteuils. On était bien plus autonomes au niveau du fauteuil qu'en faire trois fois par semaine. Pendant le confinement, on était tous seuls. Alors qu'hors confinement, on est plusieurs à en faire en même temps. On est au moins trois, quatre, plus... Ça dépend jusqu'à cinq, six. Aujourd'hui, le ruling, c'est quand même plus agréable puisqu'on est en collectif. On le trouvait plus en collectif. On trouvait un lien social puisque c'est vrai qu'on était un peu coupé de tout. En tout cas, on a pris plus le temps de rencontrer aussi chaque personne, chaque patient hospitalisé, s'intéresser à la personne un peu plus en profondeur, même si on s'y intéresse. Mais on a eu à avoir plus d'échanges, plus des discussions. On répétait les gestes, mais la rééducation, c'est aussi sain. C'est aussi répéter des gestes pour que la personne soit autonome et qu'elle puisse être autonome en dehors du centre du pôle MPR. On a eu de la chance que pendant cette période-là, du coup, du fait du Covid, on avait un personnel qui était en ombre et qui était du coup très présent. Et comme on était coincé dans les étages, mais au moins, on était avec eux et c'était agréable. C'était long. Après, c'était finalement pas si désagréable. C'était un moment pour se concentrer un peu sur nous aussi. Alors toi, tu as trouvé une astuce pour passer le temps ? Moi, j'étais très souvent dehors. Oui, très souvent dehors. Je t'ai vu souvent dehors. À observer les rouleurs. À observer les rouleurs. Leurs progrès. À surveiller au soleil. À surveiller les profs de sport. Il y a eu une convivialité et une empathie avec le personnel qui nous a permis finalement de vivre cette situation de manière pas aussi terrible que ça aurait pu être. Comment vous avez trouvé le personnel ? Après, il y a eu plutôt bonne ambiance. On rigole entre nous. C'est vrai qu'ils étaient quand même plus disponibles du fait qu'ils étaient plus nombreux. Et c'était quand même beaucoup plus confortable pour eux de nous faire les soins. Et du coup, ça se ressentait dans l'humeur générale. De voir les patients contents qu'on s'occupe d'eux comme ça tous les jours, en fin de compte, c'était une satisfaction pour nous, les profs de sport, de venir travailler avec eux. Moi, j'ai senti qu'il y avait une ambiance quand même plus détendue qu'on avait dans les étages parce qu'on allait aussi chercher quelques fois l'étage et les filles étaient plus disponibles. Comme quoi, cette solidarité était importante. Donc, il faudrait garder cet esprit de solidarité qu'on avait pendant le confinement aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501